il est un chanteur professionnel il porte la casquette d'artiste comédien très talentueux qui n'a plus rien à prouver dans l'art camerounais c'est bon c'est bon j'ai vu ça m'est fini serge tchamy de son nom d'artiste fingon tralala fait partie de ceux là qui ont lutté bec et ongle pour réussir malgré les obstacles nous avons passé trois jours aux côtés de cet artiste et entrepreneur africain pour vivre les dessous de sa vie amoureuse artistique et entrepreneurial qui ont concouru à son level up parti de rien ou devenir leader aujourd'hui fingon tralala de el peccino monumento fenomento et désormais elle professeur est le deuxième invité de votre émission entrepreneurs lifestyle bienvenue à tous il est huit heures ce matin là l'équipe de entrepreneurs lifestyle pose ses valises chez sége tchamy dit fingon tralala l'artiste nous reçoit avec une bonne dose d'enthousiasme bonjour j'espère que vous allez bien voilà vous êtes à mon domicile bienvenue chez moi naturellement là c'est la cuisine les chambres sont là on va le salon donc c'est ça c'est ici que je me couche je me lève et là c'est la famille donc c'est mon état major donc nous sommes à la maison là on parle de tout et de rien et c'est comme ça là bas c'est c'est l'amiral tout les que vous connaissez certainement dans des dans les différents courts métrages célébre acteur de son état est très bon chanteur d'ailleurs son nouveau marcy single sort d'ici là et là vous l'avez vous avez le futur ballon d'or retenez bien ce nom il va voilà le futur ballon d'or pas 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 africain parce qu'on sait que bon le seul joueur africain qui a pu obtenir un ballon d'or européen c'était george ouéa dans le second voilà voilà donc c'est ça quoi après les présentations il ne s'empêche pas de discuter avec les siens de la rencontre footballistique du jour d'avant on ne l'aurait pas soupçonné mais fingon est un amoureux du ballon rond les maths d'hier comme je n'ai pas eu le temps vous avez suivi les maths d'hier les scores c'était où en angleterie ou en France ils vont se dire que c'est à cause du Covid car apparemment on a dû on a dû demander encore des mesures de sécurité en France apparemment c'est ça qui trouble les joueurs parisiens ouais paris paris avec les nima nima nous les supporteurs nous en avons déjà presque marre ces journées sont plutôt très chargées et ce ne sont pas les visites qui manquent c'est un homme très sollicité j'y sais le célèbre réalisateur producteur, réalisateur, mettez en scène le révélateur des talents tels que Eza Boto sa majesté Zengle Mot c'est un peu comme ça mon quotidien voilà donc la famille et les frères et naturellement le matin moi je ne déjeune pas parce que à chaque fois que j'ai essayé de déjeuner je deviens paresseux donc toute la journée je pèse je ne sais rien faire et tout mais par contre quand je me comme là c'est le matin j'ai mon secret à moi quoi pour être lest et avoir le feeling donc naturellement je prends une bouteille d'eau c'est à dire pour faciliter la digestion pour que pour être sûr que ma journée sera bien je peux prendre de l'eau je ne déjeune pas quoi c'est son secret pour affronter la journée avec force et détermination sa femme et ses enfants étant en séjour en Occident Fingan nous donne quelques astuces qui leur permettent de maintenir les flammes de l'amour malgré la distance c'est bien que le soir quand on s'appelle pour donner le bilan de la journée ça a été comment c'était comment et tout j'ai passé une journée très dure à tourner 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 c'était pas facile quoi mes journées sont très très compliquées et les journées de Fingan Tralala ne sont pas une tasse à boire pour avoir toujours de meilleurs résultats il faut bosser dur et intensément quelques minutes épuisées le coiffeur de l'artiste entre en jeu Fingan a pour objectif de se rendre beau avant les autres tournages de ses multiples coût-métrages à savoir histoire de famille tour de ville ou encore les aventures de Fingan après son retour de l'Occident l'artiste a mis sur pied une écurie constituée de jeunes talentueux Camerounais pour donner la chance à tous les africains désirant exceller dans le monde artistique aujourd'hui Fingan considère son écurie comme sa première famille allez c'est l'heure de se rendre beau mais avant Fingan sous un ton un peu fin sera sûr de la coupe que son coiffeur lui fera le tout c'est que c'est que c'est que la coupe parce que quand tu fais des coupes c'est quand je suis sûr qu'il faut avec toi choisir ce que tu voulais ma tête c'est simple et que de cobaye tu viens apprendre chez moi tu peux coiffeur chez les autres c'est pour ça que j'aime pas passer ça 3 niveaux donc ça besoin d'étages Fais bien la fondation il faut pas que la fondation fasse l'étage que tu veux faire sur ma tête là c'est la coupe Pendant sa science d'esthétique Elle, professeur, expose sa fierté pour l'évolution du cinéma au Cameroun. Les Camerounais se battent malgré les petits moyens pour donner le meilleur, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai tué un grand coup de chapeau à Mintoumba, de son vrai nom Edenisé Kipombia, Manolap, de son vrai nom Tseigneur Jean de Dieu. Par ailleurs, il donne les raisons qui l'ont poussé à quitter le pays pour l'Europe, tout en appelant tout le monde à plus de professionnalisme dans leur métier. Il y a des gens qui me posent des fois la question, Fingon, pourquoi tu es parti du Cameroun ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous ne savez pas que la vie artistique est tellement risquée ici. Quand on est en santé, c'est bien. Mais tombe malade. Si on te met aux yeux des gens, on dit comment il faut cotiser, machin. Ce n'est pas normal. Donc, en effet, l'une des raisons qu'à un moment donné m'a motivé de quitter d'abord, c'était que j'avais peur pour ma santé. Il fallait que je me donne une certaine sécurité. D'autant plus que c'est vrai que l'Europe, est-ce qu'elle est, au moins pour la santé, on est épargné. Au moins avec la santé, on est rassuré. Et maintenant, ceci a dû me permettre à ce que je voie le Cameroun à distance, voir aussi les autres faire. Et c'est important pour chaque artiste, à un moment donné, de marquer une pause et de regarder à distance. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis revenu commencer encore à produire au Camerounais ce que je sais le mieux faire. Donc, je tiens aussi à rappeler que, selon moi, le Cameroun, c'est l'un des plus beaux pays du monde. C'est vrai qu'il est ce qu'il est, mais le Cameroun, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Je ne peux pas vous mentir. Dans sa course vers la sécurité financière et sanitaire en Europe, Fingontralala se découvre une passion pour l'entrepreneuriat. Il met sur pied un établissement esthétique haut de gamme. En effet, il est tout à fait normal pour chaque artiste, surtout si on vient du Cameroun, de réaliser quelque chose. Moi, je suis devenu entrepreneur tout simplement parce que, à un moment donné, quand on a des enfants, il faut prévoir l'avenir. Nous, on n'a pas eu la chance de faire des vraies écoles, d'être mal à l'école. On n'a pas eu cette chance-là. On s'est battus comme on a pu pour avoir ce petit nom qu'aujourd'hui. Il ne faudrait pas que demain ou après-demain, que ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, que mon enfant vive cela. Et vous savez, la fierté d'un parent, c'est quoi ? C'est de pouvoir permettre à ce que l'enfant aille à l'école. Parce que, quel qu'en soit ce qu'on veut faire dans la vie, il faut aller à l'école. Il faut d'abord, d'abord l'école. Et il fallait que je trouve un moyen que même si aujourd'hui, l'âne ne permet pas à ce que je puisse gagner suffisamment, qu'au moins je puisse recevoir quelques petits miettes. D'ailleurs, ce qui fait qu'en Belgique, j'ai dû mettre sur pied un établissement, établissement Tchamiangatje, où on fait de la haute coiffure, on fait des soins, on fait tout quoi, tout, tout, tout. Il y a un peu de tout quoi, mini prêt-à-porter, mini-bar et tout quoi. Donc, c'est un peu comme ça que je fais pour joindre les deux bouts. Il faut être entrepreneur. Il faut parallèlement avoir quelque chose qu'enmi de ce qu'on sait faire ou qu'on fait, on peut également entreprendre d'autres choses. Selon Fingong Tralala, un artiste ne doit pas aller vivre en Europe. Je pense que l'artiste n'est pas censé aller vivre en Europe. C'est vrai que les conditions, c'est extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, des choses essayent de changer au fur et à mesure. parce que j'ai vu des conditions dans lesquelles certains artistes de renom vivent là-bas. Déjà que même l'homme le plus honnête en Afrique, en Europe, une fois en Europe, devient un grand mancteur. Personne ne dit la vérité. Peu sont ceux-là qui disent la vérité en Europe. Personne ne dit la vérité. Un pays où parfois même ton nombre te fuit à cause de la misère, où tu peux mourir pour 10 euros, 20 euros. Tu demandes de l'aide à quelqu'un, il te dit, il te jure combien il n'a pas 10 euros, combien il n'a pas 20 euros. Mais une fois que tu es décédé, il va dans le cahier, il cotise 50 euros pour appâtir ton corps. Donc il y a des gens en Europe des fois qui préfèrent vous voir morts que vivants. Ça y est, c'est fait. La séance beauté se referme. Il faut dire que son coiffeur s'y connaît parfaitement. Il n'y a qu'à voir que Fingon chante a cappella, tout content du résultat. Vraiment, c'était Jay-Z, tu devais chanter. Il est 12 heures et l'entrepreneur vient de sortir de la douche. Bien mis, il nous donne quelques détails de sa vie avant de prendre la route direction restaurant. J'ai des enfants, plusieurs d'ailleurs, d'aucuns ici, d'autres en Europe. Et je suis un homme, je ne suis pas un coeur à prendre de toutes les façons. Voilà, donc à mon actif, j'ai plusieurs albums audio parce que ce que des gens ne savent pas, c'est que ça fait presque 25 ans que professionnellement parlant, j'exerce dans ce métier. Donc avant même que la télévision privée ne vienne des radios, je faisais déjà des albums audio et j'en ai fait plusieurs d'ailleurs. Et au cours de ma carrière, j'ai cheminé avec beaucoup d'autres personnes, en l'occurrence Manolap avec l'album Mokwaneux. C'est vrai que la version audio, je n'ai pas participé, mais la version vidéo, j'ai dû tourner avec Manolap et j'ai eu la chance de travailler auprès d'un mentor qui était, je ne sais comment le qualifier, le président Chop, qui m'a beaucoup soutenu et qui, je crois qu'il a participé à 70% dans ce que je suis devenu aujourd'hui. Un coup dur vient frapper la vie de l'artiste au moment où il s'attendait le moins, la mort de sa maman. Aujourd'hui, il en parle encore avec ton émotion. À celle-là qui était une confidente, à celle-là qui savait quand j'étais mal, qui savait quand j'étais bien et tout, qui était ma conseillère et tout, qui n'était autre que ma maman. Qu'elle sache qu'elle me manque à jamais et il n'est pas facile pour moi de tenir, car j'étais prêt à tout sauf ça. Aujourd'hui, elle n'est plus là et il faut qu'elle sache que chaque année, je mettrai suppier un festival pour pouvoir l'honorer, comme je l'ai toujours fait. Car, elle, les mots me manquent quoi, les mots me manquent. Et j'espère qu'où elle est, qu'elle a été accueillie et reçue à la droite du Seigneur Tout-Puissant. Avant de quitter son domicile, Fingon Tien a passé un message d'amour à son amoureuse. C'est vrai qu'elle s'est plaint des fois que je ne suis pas trop romantique et sauf quand nous sommes dans la chambre. En effet, chéri, qu'est-ce que je veux te dire ? C'est parce que c'est ce que tu connais déjà, tu sais que je t'aime et tu sais que j'ai toujours cru en toi, c'est pour ça que tu es là. Moi, je t'appelle régulièrement «Celle qui a réussi au Milan échoué ». Voilà, ça, c'est le petit nom que je lui ai donné. Parce que quand je vois la joie qu'elle apporte auprès des enfants, la joie qu'elle se bat à donner à sa petite famille, je me dis ouf quoi. Ben, je voudrais que tu saches que tu es irremplaçable dans ma vie. Je t'aime beaucoup. J'ai parlé anglais pour toi. En route pour le restaurant. Aujourd'hui, l'artiste n'ira pas avec sa voiture. Il préfère prendre un mototaxi. Nous, tu as abandonné la moto, il est parti. Bon, voilà, je n'ai pas de voiture aujourd'hui. Quelquefois, il faut s'habituer à la moto. Mais prions Dieu que le camion ne soit pas en route. Parce qu'on n'a pas de casque. C'est un restaurant pas loin de chez lui. Un lieu que Fingon visite de temps à autre. Assisté par ses amis et quelques membres de son écurie, l'ambiance est bon enfant. L'entrepreneur se doit de prendre de l'énergie ce jour, qu'à demain sera une autre journée bien chargée, celle réservée au tournage. Un nouveau jour, une nouvelle aventure aux côtés de Fingon Tralala. Nous arrivons au lieu de tournage à 10h. Toute l'écurie y est et un épisode de la série intitulé Histoire de famille doit être réalisé. Sous le regard attentif du boss, les choses se passent comme prévu. Les acteurs ont bien retenu leur jeu et les instructions sont bien données par notre team leader. Entre plusieurs scènes ratées et un éternel recommencement, sous la demande du réalisateur, Fingon n'hésite pas à venir encourager ses fils. Pour la satisfaction des fans, j'allais dire des lampadaires de Fingon comme ils les surnomment, tout se doit d'être parfait jusqu'aux moindres détails. Les acteurs ne se découragent pas. Et oui, c'est du professionnalisme. Et nous voici au troisième jour. L'équipe de Lifestyle arrive au lieu du tournage. Les acteurs sont déjà en action. C'est la suite de la websérie Histoire de famille. Et pour l'heure, Fingon Tralala se met en leader qui donne la voie à suivre à ses acteurs. Voilà. Tu vois, regarde. D'accord. Quand tu t'en serrer, quand il commence à faire ça, tu as le signe ou quoi ? Tu as le signe ou quoi ? Tu as le signe ou quoi ? Attends. Tu as dit quoi ? Yé, yé. Yé, 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 mamie, ma paix, venu. Donc, parce que tu vas essayer de t'aider, maintenant c'est mon tour. Tu vois, non ? Et maintenant, le jeu de... Tu vas le soudrer. Tu comprends, non ? Donc, il faudrait que, dans ton regard, concentré quand même. Vous n'êtes même pas dans la même longueur, donc. Donc, tu vas le soudrer. Oui, oui. Donc, ça va te tourner. Tu vois, parce qu'à la base, c'est... Si tu t'es estimé, c'est un jeune qui se cherche, que tu pouvais l'aider. Mais par contre, lui, il est dans un film. Tu vois, non ? Bon, c'est bon. Toi, t'as peur d'aller serrer. Maintenant, Fingon entre en action avec Mama Chris dans une scène de guerre. Donc, toi, tu as fini, c'est ça ? Mais si on parle, je vais faire comment ? Je vais là, voilà. Même pic, même tabac. Même pic, même tabac. Donc, toi, même tout, me dis la même chose, la merde. Mais ça, je suis un peu de pompier, comme on dit au feu. Je sois le jour, je vais faire l'eau. C'est normal. Le quotidien de Serge Chami, d'Ifingon Tralala, se résume en trois mots. Travail, travail et encore travail. Pour maintenir le cap, il est toujours important de bosser deux fois plus. Cet entrepreneur et artiste l'a très bien compris. Soucieux de sa voix encore plus sur lui, nous avons sondé quelques membres de l'écurie et voici ce qu'il en ressort. Ça fait plus d'une décennie que nous travaillons ensemble. C'est une collaboration de longue date. Et ce que je vais dire de Fingon Tralala est que sa première qualité que moi j'apprécie personnellement, c'est son humilité. C'est un garçon qui est très humble, travailleur. Bref, c'est une bête de travail. Et il aime le travail bien fait. Christelle Fallon avant était une personne non connue, personne ne me connaissait avant. Du coup, grâce à lui, je suis Nikeshwe. Il m'a amenée dans la vie active. Il m'a rendue, il m'a donné un nom de Nikeshwe. Et pour cela, je serai reconnaissante pour toujours. Et je profite pour lui dire merci. Merci beaucoup, Présil. Merci. En caméra, c'est quelqu'un de bien. Ça dit, c'est difficile parfois de le distinguer. En caméra, c'est quelqu'un normal comme nous. La folie est très loin de... La folie est très loin en caméra. Quelqu'un sympa, toujours jovial. Le côté comique, c'est naturel. Le côté comique, il reste toujours en caméra. Moi, j'ai plutôt envie de dire que ce n'est pas moi qui ai décidé de travailler avec Figontralla, mais c'est lui qui décide avec qui il travaille. Parce que c'est lui qui choisit chaque acteur par rapport aux ambitions qu'il a, par rapport à ses objectifs qu'il va atteindre. Donc, pour moi, c'est tout un honneur de travailler auprès d'un monument comme celui-ci. Vous savez, faire un peu plus de 30 ans au sommet de son art, comme c'est le cas pour Figontralla, il fait Figontralla pour le faire. Quand je parle de 30 ans au sommet, ce n'est pas 30 ans avec les béquilles. C'est vraiment 30 ans au sommet de son art. Le seul moment Figontralla n'a pas été au top de son art, c'est quand il n'a pas été au Cameroun. Et je crois que c'est une belle école qu'il faut faire. C'est une école où il faut venir apprendre. Parce que c'est un monsieur qui a vécu des hauts débats. Au-delà d'une carrière du jeu d'acteur que vous pouvez voir, des spectacles d'humour que nous faisons, il y a cette école-là, il y a cette expérience qui aujourd'hui l'habite et qu'il peut partager avec nous. Donc, c'est l'ensemble de tout ça. Il a fallu trois jours aux côtés de cet entrepreneur africain d'origine camerounaise pour comprendre son quotidien. 30 années de durs labeurs pour devenir le leader qu'il est aujourd'hui dans le cinéma. Cet homme qui tient la main des jeunes les encourage à entreprendre. Je suis Serge Chami à l'état civil, nom d'artiste Figontralla. Alors, j'étais la tête d'affiche d'entrepreneur Lifetime. Quel que vous pouvez le constater, je voudrais dire à tous les jeunes, sachez entreprendre comme ce que je fais. Parce qu'à la base, malgré que je sois comédien, je suis aussi entrepreneur. Alors, sachez entreprendre et croire en vous, être déterminé, ne jamais baisser les bras. Et si je dis que quelqu'un soit le temps que ça mettra, ça finira par vous payer. Il ne faut jamais se décourager, quoi. Car rien n'est facile dans la vie. Faire immersion dans la vie de ces génies qui ont marqué et continuent de marquer l'Afrique de par leur activité et leur créativité. Quelle est la mission de votre émission Entrepreneur Lifestyle ? Inspiré de l'artiste Jean-Michel Cancan, Fingontralla est considéré aujourd'hui comme l'un des rois de la comédie africaine. Entre amour, art et entrepreneuriat, son quotidien est une comédie vraie en plusieurs scènes. Les unes aussi inspirantes que les autres. Donc, sur ce, portez-vous bien, on se voit très bientôt. L'interview que j'ai aimé, ça a été agréable, surtout que c'est une équipe jeune et tout. Bon, ben, je vais vous faire un gros coucou, je vous aime bien. Et mes lampadaires, j'ai vos numéros de téléphone. Je vais vous faire un dépôt, mais avec le riz. Ciao ! Sous-titrage ST' 501